Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. J'étais au coiffeur aujourd'hui, j'ai été retiré la grosse touffe, la perruque, sans déconner, vraiment, là je déconne pas, je suis sorti de là, j'avais super froid à la tête. Bon, c'était le petit apporté vite fait. Le titre aujourd'hui, battu par Francis Envianou, Cyril Gann réagit cash à son départ de l'UFC. Cool, on va voir la réaction de notre bon Yames, qu'il prépare, tout ça, tout ça, ce qu'il pense, et voilà quoi. Et c'est pour ça que tu vas bien t'installer, confortablement, car nous sommes partis pour les petites news et actus, let's go ! Cyril Gann, Francis Envianou, une rivalité qui méritait, à mon sens, un rematch. Malheureusement, pour l'instant, il faudra mettre ça de côté, peut-être à l'avenir, peut-être ceux qui referont au combat, voilà, sait-on jamais, je l'espère en tout cas. Ah oui, chose super importante, il faut savoir que Dana White avait proposé un super beau contrat à Francis, et que c'est Francis qui a décliné cette offre. Dana avait dit que l'offre était telle que Francis allait être le poids lourd, le mieux payé de l'histoire, mais le mieux, encore mieux payé, que Brock Lesnar. C'est comme ça, il a ses raisons, peut-être qu'au niveau du genou, etc., ça n'allait pas trop, il ne veut pas risquer de blessures encore plus graves que maintenant, je ne sais pas, voilà, on ne connaît pas vraiment sa vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de rematch contre Cyril Gann, ni de combat contre John Jones. Bref, Cyril Gann a réagi à tout ça, en disant, tout le monde connaît la situation entre Francis et John Jones, combien de temps on allait devoir attendre, combien de fois on allait devoir attendre que ce combat se fasse encore. Du coup, je voulais simplement faire comprendre à tout le monde que moi, j'étais là, et je pense que l'UFC a pris une excellente décision 24h après mon tweet, j'ai reçu la bonne nouvelle, je suis très, très heureux. Il a répondu aussi à quelques questions, notamment, s'il voulait une revanche contre Francis Nganou, ce qu'il était passé par la tête, et ce que ça lui fait que Francis parte de l'UFC dans une autre organisation. Ben écoutez, à ça, il a dit, « Trois jours environ après le combat contre Francis, après que j'ai perdu, j'ai tourné la page, je me suis focalisé sur l'avenir. » « Ensuite, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas quel est son plan. » Donc là, c'est pour le départ de Francis de l'UFC. « Je sais qu'il veut faire pression sur l'UFC, sur Dana et sur Hunter, donc Combell, chef des affaires commerciales de l'UFC. » « Il a posté sur Instagram des photos en lien avec une autre organisation. » « Il a mis des trucs par rapport à un combat de boxe avec Tyson Fury. » « Il veut peut-être changer d'air, je n'en sais rien. » « Mais ce n'est pas mon problème. » Pour moi, voilà, il a 100% raison. Premièrement, sur la défaite, ça arrive. On perd, ça peut arriver, une défaite, ça peut arriver à n'importe qui. Le truc, c'est voir comment nous, de notre côté, on gère la chose. Soit on s'apitoie sur notre sort, on continue à pleurer. Soit on se remet à l'entraînement et on bosse sur ses lacunes pour ne plus jamais faire le même type d'erreur. Je pense que la question est vite répondue, non ? Pour certains. Et maintenant, pour Francis qui part dans une autre organisation, voilà, il fait ce qu'il veut. C'est sa vie, ses choix, sa santé, son oseille. S'il part en boxe anglaise, il va se faire beaucoup plus que le contrat contre John Jones. Normalement, surtout si c'est contre Tyson Fury. Une chose d'être sûr, c'est que de mon côté, je continuerai à suivre Francis Nganou. Et toi ? En tout cas, n'hésite pas à répondre dans l'espace commentaire, car la vidéo se termine ici. J'espère que tu as bien aimé. Le petit like aussi, qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Voilà, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je te souhaite une bonne soirée. Je tourne la vidéo un peu tard aujourd'hui, d'où l'éclairage un peu bizarre. J'ai l'ordinateur juste devant moi, donc ça éclaire un peu ma tronche, comme tu peux le voir. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Car comme tu le vois, comme tu le sais maintenant, comme je l'ai déjà annoncé, je reprends les vidéos, les news et actus assez, comment dire, j'allais dire sporadiquement, mais non, assez activement. Allez, peace, et fais très attention à toi.